Séance de travail au palais Omar Bongo Ndimba, siège du Sénat. La présidente Lucie Milebou-Bousson a reçu tour à tour l'ambassadeur des États-Unis au Gabon ainsi que les ministres de la Justice, celui délégué aux Affaires étrangères et le ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles. Avec ses différentes personnalités, il était question du niveau d'application du plan d'action 2018-2019 sur la traite des enfants. C'est un reportage de Cédric Nzinguel-Omas et Félix Mou-Bangoui. En guerre contre le trafic et la traite des enfants, les États-Unis multiplient les échanges avec les États signataires du plan d'action sur la traite des enfants à travers le monde. C'est du moins l'objet de l'échange entre le diplomate américain et le président du Sénat Lucie Milebou-Bousson et Tuznboussou. Avec ses côtés, quelques-uns de ses collaborateurs, Joël Danyès est venu édifier les représentants du Parlement sur le rapport concernant le niveau d'application par le Gabon du plan d'action 2018-2019 en matière de lutte contre la traite des enfants. Le rapport met en lumière les difficultés éprouvées par notre pays en la matière, le classant ainsi au notoire. D'où l'invite du plénipotentiaire américain à davantage rechercher les solutions pour y remédier. Dans le prolongement de cet échange, la séance de travail avec le ministre de la Justice et sa collègue déléguée aux Affaires étrangères poursuivait le même objectif, interpeler les principaux acteurs impliqués dans ce processus. Le classement du Gabon pourrait évoluer d'abord par l'adoption rapide du projet de code pénal qui se trouve actuellement au Sénat. C'est l'une des conditions qui nous sont posées par les bailleurs de fonds internationaux. Mais ensuite, nous avons rassuré le bureau du Sénat que des dispositions concrètes et pratiques sont prises au niveau du ministère de la Justice pour que très rapidement la cour criminelle ordinelle s'organise pour que les fameux trafiquants soient présentés devant cette juridiction afin qu'ils soient jugés. Si le Gabon peut se targuer de ne pas figurer dans la liste des pays actifs dans la traite des enfants, il reste qu'en tant que pays de transit et d'accueil, il demeure un acteur passif du phénomène. Le pays paye donc là le prix de son hospitalité au profit notamment des pays frères d'Afrique de l'Ouest.